Salut à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle, suite à de nombreuses demandes, je parlerai un petit peu de voix. J'insisterai souvent là-dessus, mais je tiens à répéter que ces vidéos ne seront pas à proprement parler des cours, parce que je pense qu'une bonne pédagogie ne peut pas exister sans l'échange élève-professeur. Encore plus important que ça, il est vraiment capital pour un bon apprentissage vocal de faire appel à un professeur qui pourra, éventuellement, corriger les maladresses de posture ou de placement qui pourraient, à terme, endommager l'appareil phonatoire. Si donc vous voulez vraiment vous lancer dans le champ, je vous invite à me contacter ou à contacter des professeurs de chant dans ta région. Je vais néanmoins tâcher de vous donner quelques clés de compréhension de la voix. Comment elle fonctionne ? Comment fonctionnent certaines techniques spécifiques ? Pourquoi on l'utilise de telle ou telle manière ? Parce que je considère qu'il est essentiel de savoir comment fonctionne la voix pour bien l'utiliser. Savoir chanter, c'est super cool ! Savoir comment chanter, c'est mieux ! Interrogeons-nous donc sur la voix et sur ses mécanismes. Intéressons-nous aux différentes techniques et tâchons d'avoir un peu, eh bien, les voix dans la tête. Pour commencer, qu'est-ce que la voix ? La réponse la plus rapide serait une vibration des cordes vocales. Mais ça, on le sait déjà tous plus ou moins. Mais que sont les cordes vocales ? Comment vibrent-elles ? Où sont-elles situées ? Même comment fonctionnent-elles ? Déjà, les cordes vocales ne sont pas vraiment des cordes, mais plutôt des ligaments situés dans le larynx. Le larynx, c'est une structure qui est située au-dessus du tube par lequel passe l'air, la trachée, à ne pas confondre avec l'œsophage, qui est le tube par lequel passe la bouffe. Parce qu'en fait, quand vous avalez ou quand vous respirez, bien sûr, ça passe pas par le même endroit. Quand vous avalez, un truc qu'on appelle l'épiglotte se rabat sur le larynx pour éviter à la nourriture de tomber dedans. C'est ce qui vous empêche d'avoir du cassoulet dans les poumons. Mais avant de continuer, je vous propose de vous montrer tout ça. Et pour ce faire, je vais demander l'assistance du merveilleux primum non-notere qui va venir nous déballer son superbe organe. Eh bien, bonjour à tous et merci Vlette de m'avoir demandé de l'aide. Je vais donc donner de ma personne pour qu'on puisse voir exactement comment vibrent les cordes vocales. J'ai donc demandé à un de mes confrères de venir me faire une nasophibroscopie. On va pouvoir observer en direct ce que font les cordes vocales quand on chante. Donc là, on vient de me faire une anesthésie locale dans le nez. On a mis un petit peu de spray anesthésiant directement dans le nez. Comme ça, je ne sentirai pas le passage de la caméra. Donc, ce n'est pas un geste qui fait très mal. C'est un geste qui est un peu désagréable, mais qui n'est absolument pas douloureux. Là, je commence à avoir tout le nez et la gorge qui commencent à être anesthésiés. Peut-être que je vais avoir un peu du mal à parler. Mais globalement, ça fait absolument pas mal. Et je vais en refaire ! Des dogmes pavent ma route Pourtant, j'ai comme un doute Et voilà ! Les cordes vocales de Primum non nocere et de l'intérieur. La première chose que vous devez vous dire, c'est quand même que ça ressemble vachement à une chatte d'alien. La deuxième, c'est que la production d'un son, c'est super complexe en fait. Dans cette vidéo, on se concentrera sur les cordes vocales et le larynx en général. Mais les suivantes nous donneront l'occasion de nous intéresser à d'autres acteurs de la phonation et à leur utilisation dans des techniques aussi variées que le vocal fry, le yodel ou même le chant biphonique. Tiens, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le larynx est composé de plusieurs structures mobiles. On a d'abord le cartilage thyroïde, auquel les cordes vocales sont attachées à l'avant et qui les protège. C'est également là qu'est attaché l'épiglotte, dont je parlais un petit peu plus tôt. Mais aussi l'osioïde qui est aussi impliqué dans la déglutition et qui, fun fact, est le seul os du corps qui ne soit articulé à aucun autre os. C'est fou. Sur ce cartilage, on trouve également une petite pointe qu'on connaît plus communément sous le nom de pomme d'Adam. Parce que figurez-vous que les femmes ont aussi une pomme d'Adam. Elle est simplement bien moins visible que chez les hommes, parce que la testostérone fait grandir de manière assez spectaculaire plusieurs parties du larynx, notamment celle-ci. C'est la raison pour laquelle les hommes ont généralement des voix plus graves que les femmes. Et c'est aussi la raison pour laquelle les castras, qui manquent un petit peu de testostérone, forcément, conservent une voix aiguë. Conserver. On le fait plus. C'est illégal. Faut pas. Mais l'intégralité de l'appareil phonatoire est le même chez les hommes et les femmes. Il y a que la taille qui change. A l'arrière, les cordes vocales sont attachées au cartilage arythénoïde, qui, en plus d'être un mot-compte triple, est responsable de l'ouverture des cordes vocales pour la respiration et de leur fermeture pour la phonation. Tout ce merdier repose sur le cartilage cricoïde, qui forme le haut de la trachée. Tellement de mots chelous dans cet épisode. Ce sont ces cartilages qui, en basculant de haut en bas, modifient la longueur des cordes vocales, ce qui a, bien sûr, un impact sur la hauteur du son. Plus elles sont étirées et allongées, plus le son est aigu. Au-dessus des cordes vocales, on retrouve les bandes ventriculaires, qu'on appelle parfois les fausses cordes vocales. Autant vous dire que j'aime pas beaucoup ce terme, parce que si les cordes vocales ne sont pas vraiment des cordes, les fausses cordes vocales ne sont pas vraiment des cordes non plus, ce n'est pas des substituts de cordes vocales et elles ne sont pas fausses. C'est la merde. Il serait néanmoins faux de nier certaines particularités communes dans le chant, notamment le fait qu'elles peuvent s'accoler et qu'elles sont utilisées dans plusieurs techniques vocales. Des techniques pas mal agressives, si vous voyez ce que je veux dire. J'en reparlerai. Pour revenir aux cordes vocales, ces dernières vibrent, comme on l'a dit. Et c'est la fréquence de ces vibrations qui donnera la hauteur du son. Par exemple, pour produire un La 440 Hertz, les cordes vocales vibrent 440 fois par seconde. Je vous propose un nouveau plan gorge profonde de la mi-primum non-notere pour voir ça. Comme vous pourrez le constater, plus il monte dans l'aigu, plus ses cordes vocales s'étirent afin de pouvoir vibrer plus vite. Ça fait rêver. La position du larynx a une importance capitale dans le chant. Plus on monte vers l'aigu, plus il doit être dans une position haute. Et vice-versa pour le grave. Un larynx fixe ne permettra pas de chanter avec aisance. La hauteur du larynx a aussi un impact redoutable sur la couleur du son. En variété, par exemple, on va avoir un larynx dans une position plutôt haute pour avoir un son très clair. Tandis que dans le lyrique, par exemple, on va favoriser un larynx dans une position basse pour avoir un rendu plus sombre. Ces bases peuvent sembler un peu inutiles, mais je vous assure que le chant est une discipline bien plus riche et complexe qu'il n'y paraît et que tous les éléments dont je vous ai parlé dans cette vidéo sont utilisés à plus ou moins grande échelle dans plein de techniques vocales. La prochaine vidéo parlera de la respiration, qui est véritablement l'un des piliers d'une voix saine. Et voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, vous abonner si ce n'est pas le cas, etc. Je tiens à remercier Primum non nocere ainsi que Elise Meret, chirurgienne spécialisée dans le larynx, de s'être prêtée au jeu et de s'être foutue des caméras dans le nez pour m'offrir des images aussi magnifiques que ces... la garde. Aussi guigurienne qu'insoupçonnée du corps humain qu'est le larynx. J'insiste à nouveau, je le ferai à chaque fois, ces vidéos ne sont pas des cours. Il faut vraiment, si on veut prendre des cours, aller voir un professeur qui pourra corriger les différents problèmes qui pourraient, comme je le disais, endommager l'appareil phonatoire. C'est fragile ces petites choses-là. Et ça tombe bien parce que j'en donne des cours. Donc si jamais vous en avez envie, vous pouvez me contacter. J'enseigne aussi par Skype. Donc voilà, vous n'avez même pas besoin d'être un Nancy. C'était Blatt Tapas et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, haut les cœurs !